Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Forza Horizon 5. Aujourd'hui on va terminer de débriefer l'épisode Let's Go numéro 9. On va parler un petit peu de détails dans cette vidéo, détails qu'on a pu donc apprendre via la FAQ de ce Let's Go numéro 9, mais aussi via la liste des succès officiels du jeu qui a été publiée par les développeurs du jeu sur le site officiel forzamotors.net. Il y a 53 succès et parmi ces succès il y a quelques informations supplémentaires sur le jeu, quelques petites nouveautés. Et voilà, qui n'ont pas trop été teasés pour le moins, qu'on peut donc apprendre via ces succès. Donc c'est parti, on va commencer par parler un petit peu de ces succès, donc vous l'aurez compris, 53 succès, 1000 G à choper sur Forza Horizon 5 des succès. Alors perso, je m'en fous un peu, je ne suis pas spécialement un tracker de succès in-game. Mais l'avantage des succès, quand ils sont publiés comme ça, c'est qu'on peut avoir des petites infos sur le jeu. Première chose dont on va reparler, on va reparler un petit peu des trésors de grange. Avant-hier en vidéo, j'en parlais un petit peu déjà, puisque dans la FAQ, en fin de live Let's Go numéro 9, les développeurs du jeu avaient annoncé qu'il y aurait plus de 10 voitures trésors de grange à choper sur le jeu. Et bien grâce au succès, on sait maintenant qu'il y aura 14 trésors de grange sur le jeu. Alors ce sera certainement les trésors de grange de base, puisqu'il y aura certainement quelques trésors de grange bonus à choper via les mises à jour et via les DLC. En sachant que, peut-être que comme sur Forza Horizon 4, l'une des maisons que vous pourrez acheter ou obtenir contiendra un trésor de grange. C'était le cas par exemple du château que vous pouviez acheter sur la côte est de Forza Horizon 4 sur la map de base. Et vu que via, encore une fois, cette liste de succès, on a eu la confirmation qu'il y aurait plusieurs maisons. Il y aura 7 maisons achetables ou obtenables sur Forza Horizon 5. Ce qui est moins que sur Forza Horizon 4 qui, je crois, proposait 10 maisons sur sa map de base. Sauf que sur Forza Horizon 5, en plus des maisons, on va avoir les festivals, on va avoir 5 festivals. Plus, peut-être, des maisons sur les futurs DLC, sur les futures extensions. Peut-être que, du coup, l'une d'entre elles contiendra un trésor de grange. On a également appris via la liste de succès qu'on aurait de l'affinité constructeur. C'est quelque chose qui était déjà en place sur Forza du temps des premiers Motorsport. Ce système permet tout simplement d'obtenir des réductions de prix sur les voitures d'une même marque en roulant des voitures de cette marque-là. Je ne sais pas, évidemment, si le système sera exactement le même que sur les anciens Motorsport. Mais à l'époque, par exemple, le Motorsport 2 ou 3, si je ne dis pas de bêtises. Lorsque, par exemple, vous roulez en BMW, à la fin de la course, vous gagnez de l'XP. Et vous gagnez, parmi cet XP, un certain nombre de points d'XP constructeur. Et vous aviez des barres de niveau d'XP dans chaque constructeur. Et en gros, je crois que chaque niveau passé vous permettait d'avoir 10% de réduction sur l'achat des voitures de la marque. Donc au bout de 10 niveaux, vous aviez toutes les voitures de la marque gratos. Et il me semble qu'à côté de ça, en plus, vous aviez, grâce à ça, des réductions sur l'achat des pièces d'amélioration de votre voiture. Ce qui permet au bout d'un moment d'économiser beaucoup d'argent. Alors on le sait, d'avance déjà sur Forza Horizon 5, ce ne sera pas trop compliqué d'avoir de l'argent. Ce ne sera pas trop compliqué de progresser sur le jeu. Mais pour ceux qui le souhaitent, évidemment, ce sera toujours un petit coup de pouce. Qui vous permettra, en plus, de montrer que vous kiffez plus telle ou telle marque. Puisque vous aurez peut-être un plus gros niveau d'XP dans ces marques-là. Pour l'instant, on n'a pas encore la liste des musiques du jeu. On n'a pas encore les soundtracks. Mais on sait qu'on aura le retour de la radio Horizon Pulse. Puisqu'il y aura une des missions où il faudra compléter, justement, l'objectif. Qui sera d'aller poser un émetteur pour cette radio. Et ça fait, d'ailleurs, justement, l'objet d'un succès. Je sais que certains joueurs attachent beaucoup d'importance, justement, à la soundtracks. A l'ambiance, aux musiques de Forza Horizon. Perso, ce n'est pas du tout, on va dire, quelque chose qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est la liste des voitures, la physique et les graphismes. Évidemment, les sons de voiture. Mais je sais que pour certains, écouter la radio, c'est un petit kiff. Donc, sachez que, voilà, si vous écoutez cette radio sur Forza Horizon 4, vous pourrez aussi la retrouver sur Forza Horizon 5. On va maintenant basculer sur l'épisode 9 Let's Go de Forza Horizon 5 pour vous parler un petit peu du stade. C'est vrai que pour l'instant, je n'en ai pas parlé parce que je n'ai pas eu trop l'occasion de parler de ça. Mais on a vu, effectivement, du gameplay dans le Stadium. Qui va être donc présent sur la map de base de Forza Horizon 5. Ça fait partie un petit peu des choses que les joueurs avaient kiffées sur le DLC LEGO. Puisqu'on avait, bon, plus ou moins un stade. On avait un endroit où il y avait une balle. On pouvait se l'envoyer, ce genre de choses. Vu que ça a été pas mal kiffé et que certains ont dit qu'ils kiffaient jouer tout simplement au foot avec des bannels sur Forza. Ça a été rajouté sur la map de base de Forza Horizon 5. Alors, perso, là, c'est pareil pour moi. C'est un petit peu aux zéftières. Mais, voilà, je sais que pas mal de gens, alors peut-être pas dans la communauté française, mais en tout cas, la communauté américaine, c'était très content de pouvoir justement profiter du stade sur la map de base de Forza Horizon 5. On a également eu la confirmation qu'on pourrait donc gérer toute la création des circuits via le route créator. Que le Super 7 allait donc être directement intégré au route créator. Ce qui voudrait dire que vous n'aurez pas besoin de lancer plusieurs modes différents pour rajouter vos différents tremplins, vos différents obstacles. Vous pourrez tout faire via le route créator, ce qui est quand même plutôt agréable. Parce que c'est vrai qu'à la fin de Forza Horizon 4, vu tous les modes différents qu'on avait, qui avaient été ajoutés sur le jeu, brique par brique, on se retrouvait quand même des menus un peu en mode usine à gaz. Il y avait même un moment où ils avaient tellement plus de place dans les menus qu'ils ont commencé à supprimer des rubriques pour les remplacer par d'autres au niveau de l'interface. Donc là, ce sera plus simple. Et derrière, on pourra gérer notre event lap, évidemment, en utilisant nos tracés route créator pour rajouter des règles, pour rajouter des événements dans vos courses route créator. Donc ça, si vous voulez plus d'infos, évidemment, sur le Event Lab, je vous invite à aller voir la première vidéo que j'ai faite à ce sujet, qui était beaucoup plus longue et beaucoup plus posée sur ce sujet-là. Mais sachez que tout sera réuni en un seul format, en une seule application sur le jeu, et que vous n'aurez pas besoin de les chercher dans tous les coins des menus pour créer vos routes, créer vos cascades, on va dire, et créer vos événements. Sachez d'ailleurs que quand vous aurez fini de créer votre épreuve, si elle vous plaît et qu'elle est populaire, elle pourrait être rajoutée par les développeurs du jeu directement dans la sélection du festival pour que tous les joueurs du monde entier connaissent votre épreuve et puissent y participer. Également, pour simplifier un peu les menus, pour que ce soit moins usine à gaz que sur Forza Horizon 4, vous aurez la possibilité d'acheter des voitures directement via le système de collection auto, quand évidemment, ce sont des voitures qui sont disponibles au salon auto, ce qui vous évitera d'avoir des temps de chargement supplémentaires lorsque vous baladez dans la liste des voitures, et que, normalement, comme c'était le cas sur Forza Horizon 4, quand vous voyez un modèle que vous pouviez acheter mais que vous n'avez pas dans votre garage, ça vous a ensuite un chargement, puis salon auto. Là, non, vous pourrez donc faire un achat rapide directement depuis la collection auto, ce qui est plutôt une bonne chose, effectivement, bien travailler les menus, sur les jeux modernes où il y a plein de fonctionnalités, ça évite de se retrouver avec des trucs où on a beaucoup trop d'infos à gérer, beaucoup trop de boutons, beaucoup trop de menus, et où des fois, on passe 1 ou 2% de son temps de jeu à naviguer dans les menus, ce qui est au final assez chiant. On parlait de choses reprises de l'extension Lego avant, mais ils ont aussi repris des choses de l'extension Fortune Island, puisqu'on aura un système de trésors caché sur la map de Forza Horizon 5. On ne sait pas vraiment ce à quoi ça correspondra, on n'a pas eu vraiment de démonstration de ça, mais si c'est repris un petit peu de Fortune Island, il risque d'y avoir des bonus d'argent à trouver un peu partout sur la map, ou carrément des voitures, peut-être à obtenir des voitures, pourquoi pas, qui seront peut-être uniquement obtenables via ce trésor-là. Mais vu qu'on a déjà des trésors de grand, je me dis que ce sera certainement plus basé sur les vêtements ou sur l'argent. Donc là, ça y est, je pense qu'on a fait le tour de toutes les choses qu'on pouvait apprendre cette semaine sur Forza Horizon 5. Il reste encore peut-être deux épisodes Let's Go des développeurs, certainement un le 18 octobre, si je ne dis pas de bêtises, et peut-être un le 1er novembre, juste avant la sortie du jeu, c'est possible. Espérons évidemment du gameplay sur One, c'est la question qui est la plus souvent posée en commentaire en ce moment sur mes vidéos, et sur mes lives quand on parle de Forza Horizon 5, c'est à quoi va ressembler la version One ? Est-ce que ça va être comme la version Series X ? Est-ce que ça va être comme la version PC ? Est-ce que ça va être différent ? Est-ce qu'on va avoir une map différente ? Est-ce que ce sera juste les graphismes qui vont être différents ? Voilà, il faut vraiment que les développeurs répondent à cette question, et je pense qu'on va avoir un live dédié à ça. Et je pense qu'on aura aussi un live d'ailleurs dédié à la musique, puisque quand ils en parlaient, voilà, quand ils parlaient un peu des stations de radio, notamment dans l'FAQ, ils disaient que pour l'instant ça n'avait pas été reveal, mais que ça n'allait pas tarder, donc voilà. Clairement, on a fait le tour je pense sur Forza Horizon 5, des plus grosses informations qu'on pouvait connaître sur le jeu. Maintenant, ce qui va nous rester évidemment à prendre, ça va être de l'ordre du détail. On va donc arriver à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, pensez évidemment à laisser le like, comme d'habitude, à vous abonner, à commenter, pensez évidemment à venir me follow sur les réseaux sociaux, sur Twitch également, si vous voulez tout simplement me voir en live, vous trouverez mes réseaux sociaux et ma chaîne Twitch en description, et en top commentaire sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch. Si vous avez Amazon Prime, pensez que vous pouvez me soutenir gratuitement sur Twitch avec Twitch Prime, ce qui vous fera en plus profiter de plein de bonus sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Twitch. Vous pouvez soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats, en utilisant pareil mes liens de soutien sous cette vidéo, mon lien instant gaming pour acheter vos jeux, vos cartes d'abonnement, mon lien matériel.net pour acheter vos composants PC et vos configs PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir de manière payante, bien sûr c'est possible aussi, en devenant mon ressoutien de ma chaîne YouTube, via le bouton rejoindre, cette vidéo à partir de 99 centimes par mois, ce qui vous fera profiter là aussi de plein de bonus, de plein de petites contreparties. Donc je coupe ici cette vidéo, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao !